Mon nom est Francis Vachon, c'est le deuxième épisode de Photos en direct. Bonsoir tout le monde, ceux qui sont là en direct. On n'est pas beaucoup pour l'instant, peut-être que ça va tranquillement se populer. Vous allez voir que c'est plus intéressant de le regarder en direct parce qu'on peut discuter sur le Super Chat, dans le chatroom. Si vous êtes sur un téléphone mobile et que vous ne voyez pas le chatroom, il faut que vous utilisiez l'application YouTube et non pas simplement que vous cliquiez sur le lien que vous avez pu voir sur Facebook. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement dans Photos en direct? On jure de photos pendant le confinement et peut-être après, qui sait, espérons-le même. Donc, sous trois ans de se faire. Premièrement, on parle des mesures du gouvernement ou toute l'actualité de confinement qui nous concerne en tant que photographe, entre autres le programme canadien d'urgence. Alors, ceux qui sont en Europe ou ailleurs dans la francophonie, ça, c'est le petit bout qui va peut-être moins vous intéresser parce que ça concerne vraiment les Canadiens. Mais j'en parle aujourd'hui, il y a quelques petites choses à dire, mais ça ne sera pas très très long. En ce qui concerne ça, actualité photo. Les choses qui sont sorties dans la dernière semaine, c'est vraiment de la nouvelle concernant la photographie, des rumeurs, de nouveaux boîtiers, de nouveaux objectifs, des trucs sur la loi sur la loi d'auteur, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment de l'actualité qu'il faut savoir ou que c'est bon à savoir. Et ensuite, finalement, on va jaser ou je vais vous présenter des découvertes photo que j'ai faites dans la semaine. Donc, ce n'est pas nécessairement des choses qui sont nouvellement apparues sur le web, mais je suis tombé dessus cette semaine. J'ai plusieurs choses vraiment le fun à vous montrer. Et dans cette section-ci, à partir de cette semaine, je vais inclure une suggestion de films ou de séries à regarder sur la photo ou sur un photographe. Donc, sur Netflix ou sur Crave, une série, des trucs que vous pouvez regarder en ligne au moment qui vous plaît le plus. Avant de commencer, la semaine passée, j'ai eu deux, trois petits problèmes de synchronisation de son. Encore une fois, je pense que j'ai réglé le problème à chaque fois que je fais des tests, en dehors du direct. En fait, je fais des directs privés juste pour moi, puis tout fonctionne bien. Je peux être en live une heure, puis je n'ai pas de problème. Mais quand j'arrive live, pour de vrai, on va dire que c'est là que ça pose problème. Anyway, s'il y a un problème, c'est moi-là dans le chatroom, je vais le voir. Mon chatroom, il est juste ici. J'ai changé un petit peu ma configuration. Donc, je vais le voir beaucoup plus facilement que mon chat que la semaine passée. Maintenant, je travaille avec deux ordinateurs. Donc, voilà. Ça, c'est pour la poutine de début. On peut commencer pour de vrai avec l'actualité en lien avec le confinement. Si vous avez, comme moi, la semaine passée, vous avez demandé votre 2000$ du gouvernement. Moi, j'étais lundi, quand j'ai fait le live lundi soir, je vous ai dit que dans la journée, j'avais fait ma demande. Et bien, mercredi matin, quand je me suis levé, mon 2000$ était dans mon compte de banque. Donc, ça s'est passé super bien, super rapidement. Et ce que certains ont peut-être oublié, moi-même, j'avais oublié avant que quelqu'un me le rappelle, c'est que le premier 2000$, c'était pour le mois qui venait de passer. Mais vous pouvez demander votre 2000$ pour le mois qui commence. Donc, si vous allez sur le site du gouvernement, vous allez voir que vous pouvez déjà faire votre demande. demande, ça commençait aujourd'hui, finalement, donc janvier, février, mars, oui, c'est ça, bien, vous pouvez faire votre demande du PCU pour le mois qui commence. Et en théorie, mercredi, je devrais avoir mon prochain 2000$ dans mon compte en banque. Donc, voilà, c'est l'argent qui rentre, alors il faut y aller. Nous, les travailleurs autonomes, ceux qui sont photographes, travailleurs autonomes à leur compte, on est habitués de travailler avec de l'argent qui n'est pas imposé à la source. On est habitués de s'en mettre de côté pour, à la fin de l'année, payer de l'impôt sur ces montants-là. Si vous êtes salarié, donc la photo n'est pas votre revenu principal, vous avez un salaire qui rentre, vous n'êtes peut-être pas habitué à ça. Donc, ne dépensez pas cet argent-là parce que c'est imposable, mais pas retenu à la source. Donc, quand vous allez faire votre revenu, votre rapport d'impôt l'année prochaine, vous allez devoir payer l'impôt là-dessus. Malheureusement, j'avais une publication qui en parlait, mais ça a l'air qu'elle a été supprimée d'Internet. Il y en a aussi qui ont reçu de l'argent en double. Ils ont reçu soit 3000, soit 4000$. Donc, il y a un article sur TVA qui parle de tout ça. Et en passant, tous les liens que je vous montre à l'écran, une fois que la directe est terminée, je vais mettre tous les liens dans la description du vidéo. Donc, vous allez pouvoir aller voir par vous-même. Donc, voilà, ils parlent que des fois, il y a des 4000$ qui ont été déposés. Ça peut dépendre de plusieurs facteurs, mais soyez assurés que si vous n'aviez pas droit à cet argent-là, il va vous être enlevé. Le Revenu Canada va contacter avec vous éventuellement, ou sinon la prochaine période des impôts, inquiétez pas, ils vont s'arranger avec vous autres. Donc, ne dépensez pas cet argent-là, c'est pas à vous. Il y a une nouvelle mesure qui n'a pas été officiellement annoncée, parce qu'elle est en discussion et la loi est en train d'être arrangée. Et ça, c'est un truc super important pour bien du monde. C'est que, présentement, si tu travailles une heure dans ta semaine, dans ton mois, tu perds tout l'argent que tu devrais avoir droit. Ce qui était absolument stupide, n'est-ce pas? Donc, maintenant, on va pouvoir travailler jusqu'à 10 heures par semaine sans que ça vienne influencer le montant. Peut-être que ce qu'on a gagné va être retiré du 2000. Ça, c'est le genre d'affaires qu'on va voir éventuellement. Mais on va pouvoir travailler jusqu'à 10 heures par semaine quand on est salarié. Il y a un Samuel Grenier, cabinet comptable. Je ne fais pas affaire avec eux, mais ils sont très proactifs dans la diffusion de l'information. Donc, je vais mettre encore le lien de ce qu'ils en parlent. Pour les travailleurs autonomes comme moi, qu'on charge, on facture à nos clients, ça veut dire quoi, 10 heures de travail par semaine? Parce qu'évidemment, je ne charge pas à l'heure. Je peux faire une job, des fois, qu'ils vont me durer 2 heures, mais qui va m'amener autant d'argent que quelqu'un qui travaille 40 heures par semaine, tout dépendamment de la grosseur du contrat. Fait que tu sais, comment ils vont calculer ça? Le cabinet fait des supputations. Peut-être qu'ils disent, peut-être qu'on pourrait prendre le salaire moyen, horaire au Canada et faire des calculs à travers ça. En tout cas, c'est juste la spéculation. Eux, ils disent que ça pourrait marcher comme ça, mais est-ce que ça va être ça? Évidemment, on n'en a aucune idée pour l'instant. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ceux qui travaillent à temps partiel, ceux qui travaillent à temps partiel avant et pendant le confinement, vous allez avoir droit à de l'argent éventuellement. Une petite chose avant de passer à l'actualité photo, tu sais, ce n'est pas parfait. C'est 2000$, il y en a qui gagnaient moins avant parce qu'ils travaillaient, mettons, 20 heures par semaine au salaire minimum et ils restaient dans le sous-sol chez leurs parents, des jeunes de 16 ans, puis là, ils ont droit à 2000$. Tu sais, puis les règles ne sont pas claires, puis ça nous arrive au compte-gout, tu sais. Mais en même temps, on est vraiment, vraiment chanceux. Parce que, j'ai passé, lundi passé, j'ai cassé 4 minutes au téléphone. Parce que c'était la première fois. Maintenant, j'en ai passé 2. J'ai eu 2000$ 48 heures plus tard, parce que je devrais avoir un autre 2000$ mercredi matin quand je vais me lever. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, ça se passe comment? Le matin où j'avais mon argent qui était déposé dans mon compte, ça, c'était la ligne aux États-Unis pour faire une demande d'assurance-emploi suite à toutes les coupures d'entreprises qu'eux. Fait que là, il y a du monde qui font les alfils pendant des heures, collés, 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 puis le coronavirus se propage à travers cette foule. Donc, oui, ce n'est pas le fun, mais en même temps, ça pourrait être mieux ailleurs. Puis là, je me rends compte que j'ai oublié dans ma fenêtre d'intégrer ou de faire le bon lien du Super Chat. Fait que si vous me permettez quelques secondes, je vais aller faire ça. Je vais aller chercher le lien du Super Chat. Je vais faire ça le même. Je vais faire ça le même. Comme ça. Ça ici. Pendant que vous voyez la file, dans le fond, ça va me permettre de faire ça. Je fais ça ici. Pop, je prends le lien. Je fais ça. Je fais ça. Je m'en viens ici. Et je m'en viens dans... Ici. Ici. Et voilà. Le bon lien devrait... Pas le bon lien, mais le bon chat devrait apparaître. Et voilà. Donc, ça, c'est pour le... COVID. Maintenant, on passe à l'actualité photo en tant que telle. et on commence avec des... Canon Rumer que j'aime bien. Qui parle des rumeurs, de trucs qui vont éventuellement être disponibles pour les clients. Le Canon M. Le M, c'était le premier mirrorless de Canon avant le R. Ça n'avait pas été un grand, grand succès. C'était vraiment pas cher. Ils se vendaient 750 ou 800 piastres, quelque chose comme ça. Mais les reviews que moi, j'ai vus, que j'ai lus, c'était pas très, très positif. Après, principalement au niveau de l'autofocus, il y avait un immense délai au moment où on prenait la photo, enfin, on pesait sur le bouton et que la photo se faisait. Alors, il y a non, c'est deux nouveaux M qui viendraient dans la deuxième moitié de 2020. Alors, c'est des rumeurs encore. Ça va, les détails vont venir éventuellement. Mais si vous avez un M présentement et que vous pensez éventuellement à changer et que vous aimez votre boîtier, ben, sachez que vous allez avoir du choix supplémentaire quelque part à la mi-2020. Donc, c'est quand même bientôt. On passe rapidement là-dessus. Il y a un nouveau logiciel. Ben, c'est pas un nouveau logiciel. C'est la version 4. La version 4 de Luminar a été lancée récemment et ils ont un certain nombre de fonctionnalités quand même intéressantes. Donc, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils pouvaient faire déjà, c'est un genre de léchelle de traitement d'images finalement, mais qui est censé être plus simple que Photoshop. Parce que Photoshop, bon, quand on l'utilise à tous les jours, on sait où on s'en va, mais quelqu'un qui ouvre Photoshop pour la première fois qui n'a pas eu de formation, ça peut être vraiment compliqué et surtout intimidant. Donc, c'est un logiciel de retouches photo beaucoup plus simple, qui nous guide beaucoup plus par la main, si on veut. Donc, amélioration de la peau pour les portraits, on peut rajouter des rayons de soleil, ajout de sharpen, des choses comme ça, de la structure. C'est un logiciel qu'on peut utiliser indépendamment ou qu'on peut utiliser comme plugin à Photoshop. Effacer des trucs, des éléments dans une image, je ne l'ai pas testé, je ne sais pas à quel point ça fonctionne bien, mais on peut naviguer à travers nos propres photos un peu comme Lightroom. Ce qu'ils ont ajouté de nouveau dans la version 4 et qui peut être intéressant, c'est le remplacement de ciel. Même quand on connaît bien Photoshop, faire du remplacement de ciel, ça peut être un gros travail, ça peut être assez difficile. donc c'est une fonction qu'ils ont ajoutée dans la version 4. Il y a une vidéo sur YouTube qui a été mise qui dure assez longtemps, je ne vous ferai pas jouer au complet, ça dure, je pense, 20 minutes. Je vais vous faire jouer deux petits extraits qui montrent la puissance du logiciel. La première photo qu'ils vont travailler, c'est à partir d'une photo prise avec un iPhone. Donc, un JPEG dans iPhone, comment qu'ils travaillent, et le deuxième, on va voir que le résultat est beaucoup plus probable dans le deuxième, c'est à partir d'un fichier RAW. Donc, je vais partir ça, c'est à la 17.30. j'ai montré une des fonctionnalités de Luminar 4 qui est la fonction AI. C'est après. Donc, encore une fois, choix du ciel. On va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre comme ciel ici ? On va prendre un ciel bleu avec des nuages. Donc, par exemple, ce ciel-là. on a des nuages. Ce n'est pas forcément très réaliste. On va peut-être surliver un peu l'horizon. quand on regarde à 100%, sur toutes ces parties métalliques, on voit qu'il y a des choses. Alors, si on passe sur la photo avant, après, on voit qu'il y a des artefacts à différents endroits. Et c'est là, en fait, où la partie, la fonction, donc, combler les lacunes va être utile. on va pousser un peu le curseur jusqu'à ce que... Alors, sur cette image-là, voilà. Là, on est bon. Là, vraiment, c'est assez étonnant. On a... Pour faire des fils électriques comme ça dans Photoshop, ça serait le méchant job. 100%. On est sur un JPEG, donc, on va... Là, on n'a vraiment aucun souci. Le ciel a été pris en charge un peu partout. Alors, sauf sur le fond, vous voyez, on a gardé les nuages de base. Alors, est-ce que c'est parce que l'horizon a été positionné trop haut ? Non, pas forcément. Mais finalement, ce n'est pas une mauvaise chose. Les nuages de base, ils ont la même tête que les nuages rajoutés. ça me pose le temps de souci. Voilà la photo. Je trouve qu'elle est très réaliste. Et encore une fois, on voit que les détails... Alors, imaginer ça à détourer à la main, c'est impossible. Alors, on va même essayer la roue, cette roue-là. Donc, pour vous montrer encore une fois les détails et le fonctionnement de l'intelligence artificielle qui est vraiment, vraiment assez performante, je pense, ce moment, on va encore essayer un coucher de soleil, donc un éclairage assez difficile. Donc, voilà. Le ciel est blanc, photo banale. Alors, c'est banale. Moi, je trouve qu'elle a été intéressante puisque c'est une photographie, ça fait quasiment un noir et blanc alors que c'est une photographie couleur. Mais bon, j'avais envie de la tester donc et de voir ce que ça donnait avec la fonction de remplacement de ciel. Voilà. Un coucher de soleil avec des nuages très sympas. On a un éclairage ici. Ça fait très ciel d'hiver. Moi, je trouve que ça... Regardez à 100% comme ça, il est bien réussi. D'un clic 100%, vous allez voir que c'est parfait. Dans les détails, on n'a aucun... Alors, je veux dire, on n'a aucun ciel précédent qui reste... On a regardé un peu toutes les images que je voulais vous montrer. Je ne veux pas que cette vidéo dure trop longtemps. Alors, vous voyez que c'est très bien réussi. D'un seul clic pour la deuxième photo, le travail a été fait. Imaginez le temps que ça avait pris dans Photoshop. Ce n'est pas un logiciel pour moi. Moi, je ne fais pas de photos de paysages et de toute façon, en tant que photojournaliste, je ne retouche pas mes photos de cette façon-là. Mais ceux qui font de la photo de paysages, de la photo de nature, de la photo de ville, de l'architecture, ça peut être une option à considérer. Ce n'est pas complètement gratuit. Non, je n'ai pas fait d'essai, Franck. Je ne sais pas à quel point il peut être bon. Je ne sais pas si c'est une version démo. J'ai vérifié. Le logiciel coûte quelque chose comme 110 ou 120 $. Je pense qu'il y a une version gratuite qu'on peut essayer pour quelques jours. Donc, ce n'est pas donné, mais si on compare à Photoshop, c'est quoi? C'est 12... en fait, c'est 9,99 $ américain. Donc, ça fait pratiquement 14 $ par mois. Donc, au bout d'un an, on a remboursé l'achat de ce logiciel-là. Donc, il faudrait vérifier si on a une version démo, mais c'est une option supplémentaire et ça a l'air à bien fonctionner à tout le moins pour cette fonction-là. Voilà. C'est l'actualité photo. Si on passe maintenant... Il n'y a pas grand-chose cette semaine, mais ce n'est pas grave. Je pense que les bouts intéressants pour eux autres, c'est vraiment les petites découvertes photo que j'ai faites. J'aime bien J.P. Morgan du blog... Pas du blog, mais de la chaîne YouTube Slanted Lens. C'est un photographe commercial professionnel. Il fait des choses... Puis, il est vidéographe aussi. Il fait des choses vraiment... vraiment hot. ces vidéos YouTube, des fois, il va faire des trucs pour les professionnels avec des flashs... beaucoup plein de flashs, puis des modificateurs de lumière, des softboxes immenses. Donc, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Mais des fois aussi, il fait des choses vraiment básiques pour les amateurs. Alors, il a lancé une nouvelle série de vidéos sur le triangle d'exposition. Le triangle d'exposition, quand on fait la photo depuis un certain temps, on le maîtrise. mais même pour les amateurs, ce n'est pas toujours un concept qui est facile à maîtriser. Alors, il a lancé une série de vidéos sur le triangle d'exposition et en commençant par le shutter speed, la vitesse de l'obturateur. Donc, merci beaucoup, Mathieu. Donc, je vais vous montrer encore une fois une petite partie du vidéo juste pour vous teaser. Je vais commencer ça à... j'ai marqué le temps qu'il fallait que je commence à 2 minutes 20. juste pour vous montrer à quel point qu'il est capable d'être pédagogue. Oups, pas de temps. Voilà. bon, je ne vous mettrai pas... J'étais-tu en mode full quand je vous l'ai montré? Ah, fuck! Je vais vous leur montrer, je vais aller en mode comme ça. Voilà. Je ne sais pas si vous avez entendu le son, mais en tout cas, je vais leur montrer au complet c'est un petit 20 secondes. Donc, il y a beaucoup de fois que vous allez faire une action. Donc, on va clarifier les chiffres. 1,4 000 secondes est un nombre très petit et ça freerait la motion. Quand vous allez à 1,2 000 secondes ça devient plus long. Ça signifie qu'il ne va pas freer la motion tantôt. Quand vous allez à 1,000 secondes ça devient une longue exposition. Le shutter est ouvert pendant une longue de temps. Quand vous allez à 1,5 000 secondes ça ouvre plus long. 200 secondes c'est encore plus long. Quand vous allez à 1,5 000 secondes ça ouvre complètement et puis ça ferme. Quand vous allez à 1,6 000 secondes ça ouvre pour un moment et ça ferme. Quand vous allez à 1,3 secondes ça ouvre et attend et ça ferme. Quand vous allez à 1 secondes ça ouvre, 1,1 000 secondes et ça ferme. Il y a quelques choses que vous devez vous aider à contrôler du modèle automatique je pense que ça va être une série qui va être pas pire parce que c'est un bon pédagogue. Voilà pour cette vidéo et encore une fois je vais mettre tous les liens dans la description de la vidéo une fois que le direct sera terminé. Quand on est photographe on a tous un genre de modèle on regarde et on dit à moi si on fait la photo de paysage ou la photo de reportage j'aimerais ça être publié ou travaillé pour le National Geographic si j'étais photographe de sport ah mon dieu si je pouvais un jour travailler pour Sports Illustrated si on a fait de la photo et on est amateur de lutte professionnelle être photographe pour la WWE ça ressemble à quoi? Le photographe de la WWE depuis 25 ans ils ont fait un reportage sur lui il s'appelle Richard Frida et ils ont fait une entrevue avec en ce moment vidéo un petit reportage ça dure à peu près 10 minutes donc lui il était là ça fait 25 ans donc ça fait avant que la compagnie soit aussi grosse qu'elle est présentement et lui il fait tout il fait tous les galas en direct Raw et Smackdown tous les pay-per-view les Wrestlemania SummerSlam tous les pay-per-view et aussi il fait toutes les photos en studio pour les affiches publicitaires pour les jeux vidéo pour les posters pour les pay-per-view etc donc c'est un gars qui a énormément d'expérience dans le milieu et il y a un petit vidéo de 12 minutes c'est on le voit travailler puis il y a aussi des superstars de la WWE qui parlent des trucs de leur relation avec lui et il y a alors c'est vraiment intéressant et ceux qui sont amateurs de lutte vous vous souvenez le 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 botch de comment il s'appelle le de Brock Lesnar à Wrestlemania contre Kurt Angle ben voici la photo qu'il a fait donc ça va peut-être remettre des petits c'était pas quelque chose qui était beau à voir quand ça s'est passé il a fait se casser le coup la photo de lutte moi c'est sûr que ça m'intéresse un peu parce que j'ai été photographe de lutte très longtemps on a eu quelques fédérations à Québec ici ben il y en a une qui vaut encore la NSPW j'ai été leur photographe pendant quelques années des galas de lutte j'en ai fait en masse et la lutte c'est un sport qui est quand même dangereux n'est-ce pas la lutte c'est on le sait c'est scripté mais c'est pas fake en prenant des photos dans un galas de lutte j'ai eu moi-même une blessure donc c'est du vrai sens parce qu'on voit la ligne rouge dans mon front c'est le flash qui est venu me poigner dans le front et il y a eu un enregistrement de ce galas donc on voit la blessure que j'ai eu donc je suis le gilémeau au vent bas ça va être moi rien de mieux grave une petite coupure une petite cicatrice qui était là visible pendant quelques années mais bon c'est voilà aussi ce qui était le fun de mes années à photographier différentes fédérations à Québec c'est que j'ai photographié des gars qui sont maintenant à la WWE Sami Zayn et Kevin Owen que vous voyez dans les paperviews et tout ça je les ai photographi dans le temps de Québec maintenant qu'ils étaient au Québec et qu'ils venaient à lutter à Québec donc dans leur très jeune temps en 2005 ici et ceux qui connaissent un petit peu la lutte professionnelle Kevin Steen avant qu'il s'appelait Kevin Owen maintenant avec AJ Style c'est AJ Style qui est maintenant aussi lui dans la WWE et Sami Zayn avant d'être Sami Zayn c'était El Generico donc voici El Generico contre Kevin Owen slash Kevin Steen assez pour la lutte dernière recommande non c'est pas la dernière je vais aller tout de suite à ça et ça ça c'est pas pire ça c'est vraiment le fun on est en confinement on se demande quoi faire comme photo bien voici une suggestion photo si vous êtes le moindrement geek ou vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est geek tu sais les figurines de Star Wars puis tous les trucs qu'on peut collectionner des figurines de collection bien on peut faire des affaires pas mal le fun avec ça voici ce qu'un photographe a fait et il y a un vidéo behind the scene donc qui montre comment ça a été fait donc si vous voulez apprendre à faire ce genre de photo là alors malheureusement c'est en anglais mais même je pense avec simplement les images vous allez pouvoir comprendre comment ils s'y prennent donc ça fait des photos intéressantes mais la photo est belle mais il y a des gens au Québec et même à Québec qui font mieux que ça j'ai un collègue photographe qui s'appelle Miguel Lagueux et c'est un photographe qui a énormément de talent mais qui n'a pas je pense assez confiance à son talent il est gêné de montrer ses affaires il a fallu que je le supplie de m'envoyer des photos qu'il a faites regardez ça c'est des figurines haute de même haute de même oh non la caméra est là haute de même puis il fait ce genre d'affaires là avec ses figurines c'est absolument incroyable comme résultat ce qu'il a réussi à faire il y a la patience puis du talent là-dedans c'est juste incroyable puis en plus il m'a envoyé des photos du behind the scene parce que tout le décor que vous voyez c'est un vrai décor puis c'est lui qui le fait il construit le décor il fait du bricolage mais du bricolage vous voyez ça c'est le décor qu'il a fait sans les figurines c'est juste une photo du décor alors ça c'est la photo juste comme ça avant que la post-production puis tout on voit à gauche le décor fini ça c'est la photo finale alors ça c'est dans le décor on voit un petit peu comment c'est fait alors regardez les détails du plancher les lattes du plancher c'est juste incroyable des mini posters comment il fait les mini posters où est-ce qu'il prend j'ai aucune idée mais c'est incroyable alors ça il montre comment il a fait le décor de son comment s'appelle ce bonhomme là c'est de vendredi 13 c'est quoi le nom du personnage dans le chat m'indiquez là s'il vous plaît c'est quoi le nom du personnage je ne me souviens plus alors voilà il commence avec du sirop mousse je ne sais pas trop puis tranquillement il construit son décor avec des mini des mini 2x4 et finalement on arrive au résultat presque final et voilà donc le résultat final de ça je l'ai montré tantôt je vais revenir en arrière c'était celle là incroyable Jason c'est ça Sabrina malheureusement il est trop gêné pour les montrer il m'a dit c'est beau je vais te les envoyer mais je ne veux pas les mettre sur internet pourquoi je ne sais pas par contre il y en a un autre que je vais vous montrer c'est un autre gars c'est un québécois je ne sais pas d'où il est au québec mais il est québécois il fait ce genre de photo là il y a un compte instagram il est ici je vais enlever ça ici il s'appelle Jason Michael je suis pas mal sûr qu'il est au québec il me semble qu'il m'a dit qu'il était québécois c'est Miguel qui m'a dit tu montreras ce gars là il est vraiment hot il dit il est bien meilleur que moi je ne sais pas si il est meilleur mais le gars il y a une page où on peut le suivre donc c'est plein de photos encore une fois dans le même style et ce qui est le fun c'est qu'il y a beaucoup de vidéos behind the scene donc il montre comment il les a fait pas pour lui il y en a c'est lequel donc il montrait comment il l'avait fait au moins qu'il montrait comment il l'avait fait là-dessus lui ah voilà regardez comment il a monté sa scène c'est assez incroyable ah voilà alors lui je ne sais pas si c'est lui qui fait ses dioramas ou s'il achète des trucs à droite et à gauche mais en tout cas c'est quand même assez impressionnant tout le travail qu'il y a en arrière de ça donc ben voilà vous avez tout ce qu'il faut pour partir un nouveau type de photographie pour continuer à faire de la photo pendant le confinement et là c'est la dernière chose que je vais vous montrer et c'est une suggestion au début je vous ai dit à chaque semaine je vais vous présenter une suggestion un film ou une série mettant en valeur la photo ou un photographe donc c'est le premier que je vous présente c'est disponible sur Netflix Tale by Lights la saison 3 est sortie récemment je vais vous présenter la bande-annonce la bande-annonce est en anglais mais la série est disponible soit en français ou soit en sous-titre en français donc vous avez le choix d'écouter en version originale ou en version sous-titrée ou en version doublée et je l'ai essayé j'écoute toujours mes affaires en version originale mais je l'ai essayé en version française juste pour voir si ça avait de l'allure avant de vous le présenter puis oui c'est bien fait c'est pas boboche comme travail de traduction donc si vous n'êtes pas à l'aise en anglais allez-y en français il n'y a pas de problème alors juste avant de vous présenter la bande-annonce c'est quoi Tale by Lights c'est à chaque épisode de 20-25 minutes il présente un photographe et c'est vraiment très diversifié pensez National Geographic dans National Geographic des fois ils font des reportages sur des animaux sur des espèces en voie de disparition sur des tribus éloignées sur des villes sur la pauvreté à un endroit donc ils vont un peu dans toutes les directions donc si vous avez National Geographic ben c'est ça parce que tous les photographes qu'ils suivent c'est le genre de photos qui pourraient se retrouver dans National Geographic donc c'est dans le Grand Nord sous l'eau dans la jungle dans l'Amazonie en Bangladesh aux Etats-Unis c'est vraiment ça va dans toutes les directions donc ce qui fait que ça se renouvelle toujours dans la saison 3 entre autres ils suivent Orlando Bloom l'acteur qui travaille avec l'UNICEF il s'est mis à la photo et on le voit on le suit avec un autre photographe donc les deux qui vont dans les rues du Bangladesh de Dhaka une métropole de 20 millions d'habitants et ils suivent les enfants qui sont forcés de travailler pour gagner leur vie soit dans les dépatoires où ils ramassent ce qu'ils peuvent du plastique des bouts de n'importe quoi qu'ils peuvent revendre quelques sous à des gens qui font de la brocante aussi tu sais les ballons qu'on achète à une pièce de leur amour pour un paquet de vin ça vient d'où ça ben il y en a qui sont faites à Dhaka puis ils vont dans les usines où on voit les enfants travailler je peux vous garantir que vous ne regarderez plus jamais des ballons de la même façon donc le trailer ça ressemble à ceci de la même façon de la même façon de la même façon de l'avoir été influencé par ma famille pour comprendre l'importance de ces histoires pour moi comme enfant je pensais que les oceans avaient des bounties et que c'était le dernier place qu'on ait qu'on ait jamais touch les enfants sont les plus vulnérables sur le plan de l'égard J'ai pas n'a pas n'a pas n'a pas un peuple n'a pas 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 au-delà n'a pas n'a pas du et j'ai ce du comment ce avec la photographie je ne për z bien mais c'entra de global C'est une plateforme globale et les gens peuvent voir et être driven pour qu'ils veulent faire changement. Imagery vous donne une voix. Je peux dire des histoires et mettre quelque chose dans leur cœur et c'est devenu. Nous sommes partie de la communauté globale et je crois que tout le monde a la compassion, l'amour et l'humanité pour qu'ils veulent faire une différence. Le temps est de l'essence et le seul temps est maintenant. C'est juste de prendre la caméra et le faire. Et voilà. Je vais mettre un signe comme série. C'est la troisième saison qui va être lancée donc si vous n'avez pas commencé ça encore. Mais vous avez une couple de soirées à regarder des maudiment photographes pour le dimanche. Ça fait le tour. On va arrêter ça. Ça fait le tour de ce que j'avais à raconter. Donc j'espère que vous verrez la semaine prochaine. Je vous remercie de vous abonner. Et vous avez déjà abonné. Vous avez déjà activé la cloche. Et vous cliquez sur la cloche. Je crois que je démarre un débat. Vous devez être notifié immédiatement. Et puis voilà. Ça fait le tour de ce que j'ai à raconter. Donc j'espère que vous verrez la semaine prochaine. Pour ceux qui regardent en différé. Qui ne regardent pas en direct. Mais qui regardent après la publicité. Ben... Là. On peut discuter. Et... Ah oui. C'est vrai. Merci. si c'est le texte. Mon adresse e-mail. Je te montre des fotografes québécois. J'aime mettre en valeur les photographes québécois. Donc... Et puis... Je vais en parler la semaine prochaine. Ou dans une autre... Voilà. On se revoit la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...